Dans un parallélogramme ABCD, le point M est le milieu du segment AD et le point P est tel que le vecteur BP soit égal à deux fois le vecteur PM. La tâche, c'est de démontrer vectoriellement que le vecteur CP est le double du vecteur PA. Nous commençons par représenter cette situation et par rédiger l'hypothèse. Au départ, nous avons le parallélogramme ABCD, nous avons ce point M qui est le milieu de ce côté AD et nous avons ce point P tel que le vecteur BP soit égal au double du vecteur PM. Et à partir de cette hypothèse, nous sommes liés de démontrer que le vecteur CP est le double du vecteur PA. Pour prouver cette thèse, nous commençons par décomposer ce vecteur CP en la somme CB plus BP, donc comme ceci. Mais le vecteur CB, ce vecteur CB, c'est le même que le vecteur DA, puisque ABCD est un parallélogramme. Et le vecteur BP peut être remplacé par deux fois le vecteur PM, puisque c'est écrit dans l'hypothèse. Donc, nous obtenons cette somme-là. Ce vecteur DA, c'est le double du vecteur MA, puisque M est le milieu de ce segment AD. Donc, DA peut être remplacé par deux fois MA. Maintenant, nous pouvons mettre un 2 en évidence. Et puisque l'addition vectorielle est commutative, nous pouvons permuter ces deux vecteurs. Pourquoi souhaitons-nous les permuter ? Parce qu'alors, on a deux vecteurs consécutifs, dont la somme se lie là. Donc, vecteur PM plus le vecteur MA, ça donne le vecteur PA. Et ainsi, nous avons démontré que le vecteur CP est le double du vecteur PA, ce qu'il fallait démontrer. Donc, la tâche est déjà terminée.